bonjour je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la semaine du 5 au 11 de juillet 2021 donc j'espère que ce sera une semaine placée sous le signe du soleil qui fera beau surtout pour ceux et celles qui partent en vacances alors comme d'habitude on aura la tendance générale et pour cette semaine on aura l'oracle des murmures et toujours l'oracle d'um razaï votre ou vos tas au choix donc pour cette semaine j'ai repris le galet ça sent bon les vacances pour le deuxième tas le bouddha et pour le troisième tas le coquillage allez on passe de suite à la tendance générale donc en première carte j'ai ouh abondance et en deuxième carte j'ai instinct présent et deux cartes qui se suivent ce qui est intéressant c'est que durant cette semaine on va vous demander de profiter de tous les bonheurs de la vie alors bien sûr là là le jeu est représenté par l'aspect financier également et cependant moi j'ai cette sensation là avec cette carte de l'instant présent vous avez voyez cette attrape rêve qui est représentée par une plume un flocon de neige enfin toutes les saisons tout est une question de temps tout est cyclique et là on vous demande vraiment d'être dans cette phase là de profiter de tous les bons moments de la vie de vraiment de vivre en pleine conscience tous ces instants arrêtez de vous faire du souci pour votre avenir ou pour d'éventuels soucis financiers également c'est comme si on nous demandait de prendre conscience que tout est abondance dans la vie le fait de voir un soleil magnifique le fait de profiter des bons moments etc donc on savoure tous les instants présents de manière optimiste on est on essaie de de ne plus être nostalgique du passé ou de ne pas se de ne plus se tracasser pour le futur alors ça veut pas dire que voilà on ne plus avoir projet etc mais durant cette semaine voilà de se recentrer sur soi et vraiment de vivre chaque minute chaque seconde avec le plus d'optimisme possible d'accord et chaque chose en son temps on est encore dans cette notion de temps de patience etc mais là on est plus dans une énergie d'optimisme ça y est on retrouve cet optimisme justement pour avancer pas à pas et essayer de ne pas d'être dans une projection peut-être inutile pour l'instant d'accord pour justement éviter des tracas inutiles donc on essaie d'être d'être centré de profiter de chaque instant avec l'oracle l'oracle umrazaïd décidément j'ai la numéro 21 de l'homme sacré à l'homme divin homme aimé homme aimant homme magicien et en deuxième carte j'ai l'appel du feu créateur la numéro 1 je suis le miracle que la vie espère pour moi ce qui est intéressant c'est qu'on passe de la 21 donc un bilan un cycle effet et on repart sur un nouveau cycle et là on voit ce personnage qui est dans une forme d'attente alors on a du mal à décrire le visage on sait pas etc il y a une forme c'est je me prépare au nouveau au renouveau et avec cette carte numéro 21 vous voyez on a ce personnage qui a les yeux fermés on a cette énergie masculine donc quand on dit qu'il faut être actif c'est aussi être actif dans le sens de je prends le temps de réfléchir je prends le temps de faire un bilan et justement je savoure chaque instant des moments merveilleux que j'ai passé je ne suis plus nostalgique du passé je me recentre sur le présent avec la carte suivante l'appel du feu créateur qu'est-ce qui me fait vibrer qu'est-ce qui fait en sorte que j'ai envie d'avancer j'ai envie d'évoluer donc pour cela et bien je me recentre sur moi j'ai cette sensation voilà ça rejoint cette carte de l'instant présent si vous voulez ces deux cartes d'um razaï parce que on passe bah je fais un bilan et je repars donc et entre deux et ben on est là c'est ok j'avance pas 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 un je commence quelque chose donc je je suis pas dans une énergie comme le chariot où j'avance voilà sans réfléchir quelque part où il faut que j'avance là c'est je prends le temps et bien de réfléchir de voir ma situation et en attendant et bien je profite des moments des moments positifs je fais mon travail j'effectue mon travail en pleine conscience j'arrive pas à tout gérer c'est pas grave ce n'est pas grave je fais en sorte je fais tâches l'une les tâches les unes après les autres j'essaie vraiment d'être en pleine conscience dans tout ce que je fais et vous verrez que peut-être que petit à petit justement les choses vont se décanter et évoluer donc voilà ce que je peux en dire pour la tendance générale donc on est dans une tendance beaucoup plus optimiste là et on vous demande vraiment ça me parle aussi d'ancrage et d'alignement ces deux cartes sont dans les tons marron ocre donc on est vraiment ancré aussi dans notre incarnation sur terre allez on passe au tas numéro 1 avec le galet donc en première carte j'ai écouté et en deuxième carte j'ai félicité la numéro 11 à l'écoute des sphères je suis prière de la danse ainsi l'esprit de l'invisible devient visible ce qui est intéressant c'est que dans les deux cartes ces personnages ont les yeux fermés puis sont à l'écoute à l'écoute de leur corps à l'écoute de la vie à l'écoute de être à l'écoute de vous-même de vos ressentis aussi bien psychiques que physiques prenez le temps justement de percevoir d'être dans cet instant présent justement par rapport aux énergies générales prenez le temps d'être à l'écoute de vous-même et de tous les signes que peut vous envoyer l'univers ou les signes de la vie en fonction de vos croyances avec cette carte de la félicité on a une carte aussi de prendre du bon temps aussi pour soi-même ou de se faire du bien genre un massage quelque chose de vous occuper de vous de vous recentrer sur vous de prendre du temps pour vous peut-être parce que justement vous êtes dans une phase où vous travaillez énormément vous aurez peut-être des vacances bien méritées si c'est le cas mais il y a cette notion je prends du temps pour moi je suis à l'écoute de moi-même je suis à l'écoute aussi de la vie je prends le temps d'être à l'écoute aussi on va aller un peu plus loin donc avec le Vision Questaro en première carte j'ai l'As de Feu, Force et Pouvoir en deuxième carte j'ai la Force de Vie j'ai l'impression que quand je dis qu'être à l'écoute de soi-même c'est parce qu'il y a peut-être une notion de fatigue il y a le mot Force qui ressort là dans les deux premières cartes donc peut-être pour retrouver la forme retrouver une énergie vitale pour retrouver l'esprit clair pour retrouver un certain dynamisme peut-être que vous étiez fatigué un petit peu ou vous étiez dans une phase alors fatigué quand je dis fatigué ça peut être aussi bien psychologique que physique une espèce de fatigue comme ça et là si vous voulez retrouver une clairvoyance et bien justement prenez du temps pour vous pour retrouver cette énergie vitale pour retrouver une force et cette capacité là à vous dire bon bah ça y est en plus là on est sur la numéro 11 on retrouve voilà le 1 qui est très présent donc pour commencer peut-être quelque chose de nouveau là on a la numéro 10 donc le 1 est très présent en termes de numérologie donc ça veut dire que si vous voulez commencer quelque chose d'abord prenez soin de vous soyez prêts d'accord aussi bien mentalement psychiquement que physiquement en carte centrale nous avons la numéro 13 voilà une transformation il y a quelque chose qui se prépare le 6 de feu victoire il y a quelque chose qui se prépare j'ai l'impression qu'il y a soit c'est un changement profond de votre façon de voir la vie ou votre façon de vous percevoir vous il y a une transformation profonde qui est en train de s'opérer en vous et pour vous la numéro 15 poteau de torture et le 10 de l'eau réalisation et on finit par le 10 arrêtez de vous flageller de vous auto saboter c'est à dire que j'ai l'impression que vous vous étiez dans une phase où vous aviez tendance à vous dénigrer à manquer de confiance en vous à vous dire je ne suis pas capable de je n'ai pas telle qualité je n'ai pas telle ressource etc peut-être qu'effectivement des éléments extérieurs vous ont poussé aussi à penser comme ça sachez que la meilleure la meilleure ou le meilleur ami c'est vous même donc là on vous demande de retrouver une force en vous de vous occuper de vous justement pour opérer les changements nécessaires pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux on a carrément le mot victoire d'arrêter d'être dans une phase bah poteau de torture c'est à dire d'être vraiment dans une phase où c'est peut-être vous qui vous auto-sabotez ou vous vous sortir d'une situation qui vous semble inextricable aussi comme si vous vous sentiez bloqué dans quelque chose et là on a le 10 de l'eau réalisation pour pouvoir vous réaliser pour pouvoir vous ouvrir profiter de l'abondance de la vie justement et voir les choses d'une manière beaucoup plus lumineuse donc là on vous invite vraiment de faire un travail sur vous d'être à l'écoute de vous même des signaux parce que là on voit le coquillage est relié au coeur d'être à l'écoute de votre âme là dans la carte de la félicité elle prend le temps alors elle fait des mouvements le yoga méditation relaxation marches dans la nature sont favorisées soyez à l'écoute de vous même faites le nécessaire et soyez actifs ou actives dans les démarches que vous entreprenez pour retrouver une énergie une confiance et pour pouvoir avancer évoluer parce que d'ici la fin de la semaine je pense que vous allez enfin vous libérer aussi peut-être de quelque chose on finit par une synthèse donc c'est je reprends le jeu message de ton âme et nous avons donné tu donnes beaucoup trop aux autres aujourd'hui la priorité c'est toi tes besoins tes envies donne-toi tout ce que tu attends de l'autre tu es seul maître de ton bonheur et bien écoutez j'ai rien à rajouter je trouve que cette carte résume bien le tirage donc on s'occupe de vous de votre bien-être voilà pour le tas numéro 1 et on va passer au tas numéro 2 avec le Bouddha alors en carte numéro 1 j'ai apprentissage et en carte numéro 2 j'ai sans se cacher sans se cacher la numéro 18 la vie nous aime libre et grand alors pour vous durant cette semaine soit vous allez apprendre quelque chose soit vous allez vous former à quelque chose pour évoluer pour grandir pour accéder à quelque chose que vous souhaitiez par exemple au niveau pro mais ça peut être aussi à titre personnel la vie nous aime libre et grand c'est à dire que là on vous demande de c'est comme si vous vouliez pallier un manque il y a quelque chose par exemple alors je reviens sur le niveau pro mais vous le transposez en fonction de vos ressentis c'est à dire que vous vouliez évoluer dans votre poste mais il vous manque une corde à votre arc il vous manque une formation complémentaire et là c'est le moment et on vous incite justement à vous former à évoluer donc comme je le disais ça peut être à titre perso il y a quelque chose de cet ordre là apprendre alors apprendre de soi apprendre de la vie ou apprendre et bien de manière factuelle par rapport à quelque chose qui vous tient qui vous tient à coeur pardon et donc là pour vous permettre justement de vous libérer de ne plus être caché c'est comme si vous étiez en mode isolé parce que parce que vous n'aviez pas ce savoir parce que vous ne saviez pas donc ça peut être comme je le disais au niveau pro au niveau des études au niveau perso etc et là on vous demande si tu veux pouvoir t'ouvrir au monde t'ouvrir à l'abondance etc on vous demande justement et bien de prendre le temps d'apprendre d'apprendre sur toi d'apprendre sur la vie d'apprendre quelque chose pour évoluer d'apprendre quelque chose qui va te permettre soit de changer de carrière pro soit d'évoluer dans ta carrière pro quelque chose de cet ordre là et donc comme on est dans des énergies d'instant présent là c'est vrai qu'on vous invite peut-être à une réflexion sur vous même justement pour que vous ne soyez plus dans une forme comme ça où vous vous sentez à part ou en dessous des autres quelque chose de cet ordre là et là on vous demande et bien il y a des outils qui sont à ta disposition pour te permettre d'évoluer et d'avancer on va aller un peu plus loin avec le tarot donc nous avons 3 de feu intégrité intégrité la mer de l'air conscience de soi ouais peut-être pour retrouver votre intégrité prendre conscience de qui vous est dans votre dans votre incarnation sur terre il y a peut-être un manque de confiance il y a peut-être une forme comme ça de dévalorisation et là et bien avec ce 3 de feu avec cette carte de l'intégrité j'ai cette notion là aussi que vous pouvez être aidé le 3 il y a quand même une évolution ça peut être un partenariat qui peut vous aider à prendre conscience de qui vous êtes réellement et de vos capacités et d'avoir cet esprit clair aussi de voir au loin et de vous dire bah voilà si je veux avancer et bien je passe par une formation si c'est nécessaire je discute avec des personnes de confiance pour que puissent me permettre aussi d'avancer et d'évoluer et je prends conscience et je suis à l'écoute de moi-même également de mon âme qui est juste qui m'envoie des messages juste pour me permettre justement d'avancer sur mon chemin de vie en carte centrale le 8 de la terre ordre intérieur voyez la mère de la terre sollicitude voilà soyez bienveillant avec vous-même en plus avec cette carte de l'ordre intérieur le 8 de la terre voyez les fruits là ont mûri il y a des choses il y a des opportunités qui vont se présenter à vous mais c'est à vous aussi de les créer en étant bien avec vous-même en être parfaitement aligné avec vous-même être en phase avec vous-même et avec la mère terre sollicitude effectivement d'être dans une forme de bienveillance et de générosité et j'ai l'impression que c'est d'abord avec vous-même peut-être que vous êtes dans une autocritique exacerbée vous concernant alors que vous êtes trop exigeant voyez j'ai cette sensation comme si vous étiez exigeant avec vous-même alors que vous avez le droit vous avez des défauts et des qualités comme tout le monde mais c'est ce qui fait de vous un être unique ensuite nous avons le 8 on a deux 8 le 8 de feu aperçu voilà et ça va vous permettre il y en a numéro 21 la grande roue de la médecine ça va vous permettre effectivement de déclencher comment dire comme je disais des opportunités des ouvertures des propositions en fonction bien sûr de vos ressentis de ce qui vous parle parce qu'avec la grande roue de la médecine qui correspond à la carte du monde décidément il y a quelque chose qui va alors là du coup pour moi qui va tourner en votre faveur c'est à dire que vous allez pouvoir vous accomplir vous allez vous diriger vers un accomplissement soit personnel professionnel sentimental à vous de voir en fonction du domaine parce que vous aurez évolué parce que vous aurez fait le nécessaire pour pallier peut-être à un manque quelque part mais par vous-même d'accord même si vous sollicitez les autres mais vous vous aurez fait ce travail sur vous-même si vous sollicitez les autres c'est pour que vous puissiez y voir plus clair ça ne veut pas dire que c'est les autres qui vont trouver la solution pour vous mais ça va vous permettre vous d'être dans une réflexion juste par rapport à vous-même et vous permettre d'avancer et d'évoluer et du coup pour pouvoir vous réaliser on fait la synthèse de votre tirage et j'ai la carte sunifiée tu es comme un diamant avec de multiples facettes chacune de ses facettes c'est toi aussi différente et opposée soit-elle ramène chaque partie de toi à toi et sens la force de l'unicité de te combler voilà vous êtes un diamant donc et vous allez pouvoir vous réaliser allez-y c'est une très très bonne synthèse vous concerne voilà pour le tas numéro 2 puis on va passer au tas numéro 3 ouais on a des belles énergies c'est vrai que ça fait du bien là les énergies d'optimisme avec le coquillage en carte numéro 1 j'ai la lignée et en carte numéro 2 j'ai entrevoir la vérité la numéro 9 tu es une étoile filante vibrante ton essence c'est le mouvement tu ne peux te percevoir que comme tel alors pour ceux qui ont choisi ce tas là c'est assez intéressant parce que j'ai l'impression que il y a une vérité qui doit éclater alors avec cette carte de la lignée effectivement ça peut représenter le schéma familial mais ça peut représenter aussi j'ai plusieurs choses qui viennent en tête alors je vais essayer de mettre de l'ordre dans tout ça c'est à dire que au jour d'aujourd'hui il est temps de voir les choses en face et de voir la vérité en face ou bien il y a la conclusion par exemple d'un projet qui ne vous convient pas que vous sentez qu'il y a quelque chose qui est erroné et là il va falloir remonter dans l'historique de la composition de ce dossier pour trouver où a été faite l'erreur vous voyez où je veux en venir dans la lignée ça peut me parler aussi de la lignée familiale un secret caché qui va être révélé peut-être que vous cherchez à comprendre votre comportement actuel vous sentez que c'est vous reproduisez un schéma karmique et vous sentez que là vous devez remonter sur plusieurs générations peut-être sur vos grands-parents arrière-grands-parents par exemple pour comprendre un petit peu votre situation actuelle aussi alors là il y a des professionnels pour ça qui peuvent vous aider dans ce sens là il y a quelque chose de cet ordre là et puis je parlais aussi d'un projet pour l'aspect plus concret donc il y a quelque chose qui fait que vous voyez elle est masquée c'est qu'à un moment donné vous allez vous rendre compte que soit il y a quelque chose qui est faussé et du coup il faut remonter en arrière pour voir les erreurs ou l'erreur là où ça a périclité donc là on vous demande effectivement de faire un bilan pour vous pour le coup si vous voulez commencer sur de nouvelles bases pour pouvoir être serein ou sereine clair avec vous même que tout soit clair que vous puissiez partir sur de bonnes bases avec le tarot nous avons le 8 de l'air interférence il y a quelque chose qui vous tracasse qui vous alourdit le guerrier spirituel numéro 7 et en plus on a le guerrier spirituel donc il y a une connexion peut-être je parlais effectivement de la lignée familiale alors après c'est à vous de voir la famille d'âme etc en fonction de vos croignances parce que là vous sentez que vous êtes emprisonné limité dans quelque chose et vous n'arrivez pas à comprendre donc là il va falloir chercher donc soit c'est d'ordre spirituel soit comme je disais je parlais d'un dossier pour l'aspect concret aller remonter un petit peu là où a été effectuée l'erreur par exemple je prends l'exemple aussi si vous suivez vos comptes il y a une erreur par rapport à vos comptes bancaires entre vos comptes bancaires et vos comptes persos bon bah là il va falloir remonter les différentes opérations pour voir si c'est une erreur de saisie de votre part ou une erreur de l'avant par exemple je pourrais rester dans l'aspect concret et avec ce guerrier spirituel moi j'ai cette notion là voilà qu'il faut solliciter le personnel compétent alors il correspond au chariot mais là je pourrais c'est un numéro 7 mais là il avance pas donc il prend le temps de la réflexion il prend le temps de voir les choses avant d'avancer donc si vous voulez pouvoir avancer moi j'ai l'impression qu'il y a un blocage et bien il faut éclaircir les choses et on a le soleil donc je parlais d'éclaircir les choses et le père universel on a le père guerrier spirituel vous êtes invité vraiment comment dire à solliciter soit des personnes compétentes pour vous éclairer par rapport à une situation par rapport à un projet d'accord pour justement y voir plus clair pour jouir en fait de quelque chose de lumineux et pour vous sortir de quelque chose qui moi j'ai l'impression que vous ne savez pas exactement ce qui vous emprisonne vous le sentez et donc là il va falloir chercher la petite bébête il va falloir chercher ce petit grain là qui vous empêche d'avancer et d'évoluer parce qu'on a quand même le soleil toutes les conditions sont réunies mais à vous de faire ce travail là donc avec le père universel peut-être de faire appel à une personne compétente effectivement en la matière en fonction de ce qui vous parle pour pouvoir débloquer la situation l'as de l'air inspiration pour retrouver l'inspiration un mental clair et l'esprit clair et on a encore le père on a une énergie très masculine il vous concerne donc il va falloir être actif ou active par rapport à votre problématique le père de la terre fiabilité donc on a cette notion là une fois que vous aurez retrouvé cet esprit esprit clair vous pourrez être dans une énergie d'efficacité alors vous voyez on a un pot rempli alors je sais jamais ouais on a l'impression que ce sont des des grains de blé quelque chose comme ça enfin pour pouvoir profiter de l'abondance de la fiabilité pour retrouver aussi une stabilité intérieure ou pour faire appel encore une fois à quelqu'un de fiable donc apparemment aussi vous êtes très entouré dans ce sens là d'accord pour pouvoir y voir plus clair pour pouvoir débloquer une situation que ce soit d'ordre spirituel personnel professionnel ou autre on fait la synthèse de votre tirage et j'ai se lancer un nouveau départ s'offre à toi met tes peurs et tes appréhensions de côté saute lance-toi laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer voyez il y a quelque chose qui bloque vous voulez vous lancer et là la synthèse c'est je me lance mais pour cela résolvez ce qu'il y a à résoudre dans votre vie et vous pourrez avancer et évoluer donc voilà pour votre tirage et voilà pour le tirage des énergies de la semaine et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo bye bye